Jean-Marc, Pierre-Paul, on retrouve nos auditeurs, donc maintenant 1h à 200, 4h à 5h à 90, on rappelle que les gens peuvent le faire tranquillement chez eux, pour ceux qui n'ont pas le four électrique à 200, on rappelle que 200 c'est grosso modo 6,5 pour 200, et ensuite on le baisse à grosso modo entre 2,5 et 3 pour le laisser tranquillement sans aucune ventilation. Alors, je vais le sortir, tu restes là, je te le ramène, attention, et toi tu vas le prendre et tu vas le mettre sur la planche. Alors, c'est chaud, mais toi tu supportes facilement la chaleur, c'est de l'avantage des bouchées ça, c'est pas des millinettes, voilà, et donc, alors la pâte c'est un petit peu rétractée quand même, ce qui est un petit peu normal, parce que, ben voilà, et là maintenant, tu veux le couper carrément au milieu ou tu vas le couper sur le côté, comment tu envisages la chose ? Alors, on va profiter de notre abaisse de pain, pour le... moi je l'ouvre comme ça, voilà, tu vas comprendre pourquoi, et je vais... Ah, tu ne le coupes pas avec le pain, tu enlèves le... J'enlève le couvercle. Le couvercle ? Et je vais utiliser le fond comme plat. Ah, d'accord ! Donc, tu enlèves vraiment tout ce pain là, alors il est bien chaud là, attention. Oui. Regarde. Waouh, 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 les petites tomates là qui se sont rentrées dans le... Mais tu sois. Dans la préparation. Ah, c'est... c'est tout simplement merveilleux, hein, ce qu'il est en train de nous faire voir là. Et là, donc, le pain, mais on peut le manger alors ce pain ? Ça, on peut manger. Tout à fait. Ok. Avec le jambon, il est un peu plus dur. Donc, tu vas couper et tu vas le remettre là-dedans, tu vas l'utiliser comme support. Tout à fait. Donc, je vais te glisser un petit peu par là, ça par là, je vais te laisser couper la viande. Tu veux peut-être pas un couteau sincère ? Non, donne-moi plutôt un couteau normal. Je te donne le tien, là, ton petit couteau préféré, là. Voilà. On va le sortir. Ah, tu veux une pince ? Non, 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 attends. On va le prendre à la main. Alors, en plus, il est farci, hein. Regarde-moi ça, c'est splendide. Là, il est cuit. Vraiment, il sera pas rosé, hein. Il va être cuit. Ah, ben, c'est normal. Avec 4-5 heures de cuisson. Il est moelleux. Là, on peut pratiquement le manger à la... À la cuillère. À la cuillère. D'ailleurs, je vais en prendre une, une cuillère, là. Elle est derrière nous, là. Je te laisse dresser, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu me couperas un petit bout du pain, là. Oui. Petite trancheouillette de pain. Tiens, je te la laisse. Tu me mets une petite tranche de pain, là. Et moi, je vais rajouter un magnifique morceau, là, de... Voilà. Comme si on y était, là. Splendide. Voilà. On va mettre le petit bout de pain qui va bien, ici, là. Voilà. Alors là, on est vraiment dans un plat. Mais alors, c'est exceptionnel, ça. Là, il y a la petite figue qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, on peut dresser comme ça. On peut alterner un petit peu les couleurs. Voilà. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, les amis, c'est récupérer vos os. Faites un petit jus avec le reste de thym, de romarin, enfin, toutes les petites herbes que vous avez. Tu goûtes, quand même. Et alors, on peut mettre un petit jus pour saucer et le pain et la viande. Voilà. Jean-Marc. Pierre-Paul. C'est juste fantastique. Il nous a fait une recette pour Pâques. N'ayez pas peur. Allez voir votre boucher. Demandez-lui une épaule d'agneau. Désossée. Désossée. Dégraissée. Un peu de pâte à pain. Un peu de pâte à pain. Vous allez chez le boulanger. Là, grosso modo, c'était à peu près 1 kg, 1 kg, 2 de pain. Tout à fait. Donc, il faut quand même que ce soit bien enveloppé. Et ensuite, il faut être là pendant une petite heure pour surveiller. Oui, et après, vous oubliez. Et ensuite, vous pouvez partir. Vous pouvez partir pendant 4 ou 5 heures. Vous revenez. Vous le sortez. Il est prêt pour manger à midi ou à 1 heure. Joyeux Pâques à tous. Et n'oubliez pas, vous pouvez trouver l'épaule d'agneau chez notre ami Jean-Marc Keller à Bischofsheim. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501.